Un nouvel essai clinique va commencer demain en France. Il s'agit de transfuser aux malades le plasma sanguin des personnes guéries. Expliquez-nous pourquoi ce sang des personnes guéries est-il si précieux ? Le plasma, c'est la partie liquide du sang qui contient plus d'une centaine de protéines, de l'albuine, mais aussi des immunoglobulines qui sont indispensables dans la lutte contre les agents infectieux. Et l'idée, c'est de s'intéresser justement à ce plasma chez des malades qui ont eu le coronavirus, qui ont guéri, qui ont survécu et qui ont donc fabriqué de façon naturelle des anticorps. On va prélever le plasma qu'on va analyser, qu'on va un peu centrifuger, qu'on va réinjecter à des malades qui ont développé le coronavirus pour voir si ces malades-là font des formes moins sévères, s'ils tolèrent bien ce plasma. Et ça pourrait être une des pistes, notamment pour les malades les plus graves qui sont en réanimation, qui ont un syndrome de déritresse respiratoire aiguë. Car à ce stade, nous n'avons aucun traitement curatif. L'espoir d'un médicament s'éloigne petit à petit, même si effectivement il faut être optimiste. Le vaccin, ce n'est pas pour tout de suite. Donc peut-être que cette idée de plasma chez des malades qui ont guéri pourrait être une piste extraordinaire.